Radio-J Réponse sans tabou Rafi Marciano Radio-J Radio-J Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio-J aujourd'hui. La vie d'une communauté c'est autour de sa synagogue, de son centre communautaire, de son centre culturel, de ses services, de la naissance à la fin de vie. C'est la gestion des mariages religieux, le service des divorces, des conversions, le consistoire de Paris au service de tous les juifs, la prise en charge des rabbins, des communautés, des chokhatim, des chazanim, son soutien aux familles défavorisées. C'est aussi son vaisseau amiral, le centre européen du judaïsme. Joël Mergui, bonjour. Bonjour Rafi, quelle belle description. Alors je rappelle que vous êtes le président du consistoire de Paris et du centre européen du judaïsme, véritable réussite et devenu le lieu incontournable de la vie juive. Joël Mergui, quelle est la situation aujourd'hui du consistoire de Paris ? C'est un vaste programme d'en parler dans cette émission. D'abord merci de m'accueillir. Le consistoire de Paris reste l'institution majeure du judaïsme en Europe, de par son ampleur, de par son budget de 25 millions d'euros, de par ces 400 salariés qui vont, comme vous l'avez dit, des chazanim aux rabbins, aux chokhatim, aux enseignants de Talmud Torah, etc. Et à toute l'administration qui gère le quotidien du judaïsme. C'est aussi une centaine de communautés réparties dans 80 bâtiments qui sont les communautés de Sarcelles, de Créteil, de la Grande Synagogue de la Victoire, de Neuilly, de la Courneuve. Le CEJ, dernière en date avec la comité du 16ème. Et donc oui, c'est une grosse charge avec tout ce que cela représente en termes financiers, en termes d'influence aussi, en termes de travail. C'est des milliers de personnes tous les jours réparties sur ces synagogues. C'est le soutien des communautés qui sont parfois en difficulté dans des zones qu'on appelle, je le répète souvent, les territoires perdus de la République, mais dans lesquels nous avons le devoir de maintenir des communautés. Alors tout cela, c'est un consistoire qui vit. C'est un consistoire qui s'occupe au quotidien du judaïsme. Il ne peut pas y avoir un jour d'arrêt de l'institution consistoire de Paris, parce que ce serait grave pour tout ce que vous avez décrit il y a quelques minutes. Et c'est vrai, c'est aussi une institution qui a subi de plein fouet la crise financière que nous connaissons aujourd'hui, surtout après le Covid, et qui donc a ses souffrances. Et donc nous avons la charge avec toute notre équipe, que ce soit celle des élus ou celle des permanents de l'institution, de relever un certain nombre de défis. Alors, ce n'était pas anodin comme question, parce que parmi nos auditeurs, il y en a qui redécouvrent le consistoire, et ce n'est pas évident, on ne connaît pas toutes les méandres de son action pour le judaïsme français. Alors lorsqu'il y a deux semaines, à l'occasion de l'organisation des journées portes ouvertes, devenue un véritable rituel maintenant, aujourd'hui dans la communauté, un très nombreux publics ont pu découvrir toutes les dimensions du consistoire de Paris. Et c'est toujours nécessaire aujourd'hui de faire découvrir cette importante institution, ces publics nouveaux parfois ? Mais bien sûr. Vous l'avez dit en quelques mots aussi, je crois qu'il y a, moi-même en tant que président du consistoire de Paris, parfois, je suis surpris par des choses que nous faisons, et que, vous voyez par exemple, je le répète souvent, on redécouvre des quêtes tout bottes qui peuvent avoir plus d'un siècle à l'intérieur de l'institution. On peut avoir différents services de médiation familiale qui s'occupent au quotidien de personnes, des couples qui sont en difficulté pour trouver des solutions. Donc oui, c'est important parce qu'il y a la communauté, d'abord il y a ceux qui fréquentent la synagogue, donc qui ne voient pas souvent, quand ils sont dans une synagogue consistoriale, qui ne savent pas obligatoirement qu'il y a derrière une institution qui gère le patrimoine de la synagogue. Il y a la filière de la cache-route. Tout le monde ne sait pas. Oui, tout le monde paraît évident. Ça paraît évident de trouver. Parfois, on râle à juste titre parce que le prix de la viande est cher, mais on a derrière toute une filière que nous devons certifier. Est-ce qu'on sait combien de personnes surveillent toute la filière de la viande pour envoyer, comme ce matin, à l'aube des chokhatim un petit peu partout en France pour trouver de la viande ? Est-ce que tout le monde sait qu'il y a parfois des abattoirs qui, du fait de toute la situation conjoncturelle contre l'abattage rituel, refusent de continuer à donner de la viande cachère ? Donc il faut en trouver d'autres. Il faut se battre avec les abattoirs pour pouvoir maintenir la viande. Et ça, le grand public ne le sait pas. Donc on ne connaît pas tout ce que fait le consistoire pour chacune. Et j'y reviendrai au long de cette émission, parce que ça me paraît très important. Ça apparaît parfois comme une grande administration, parfois très aimée quand on a eu affaire à elle et qu'elle nous a rendu des services et qu'on le sait. Parfois, on ne voit que la facette du service qu'on nous a rendu. Par exemple, quand on est dans une synagogue pour faire une barmisa ou un mariage, on ne sait pas obligatoirement que c'est le consistoire qui est derrière. Donc on est content de sa synagogue et tant mieux. Et parfois, on ne sait pas. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Et on critique, des fois à juste titre. Je suis à l'écoute de toutes les critiques qu'il peut y avoir parce qu'on est là pour faire avancer. C'est une institution qui s'occupe de tellement de choses chaque jour qu'inévitablement, il peut y avoir parfois des choses qui sont mal comprises, mal perçues. Mais qu'on sache que c'est une institution indispensable qui gère le quotidien du judaïsme et sur laquelle, effectivement, je suis là pour apporter des réponses à un certain nombre de questions. Alors, Joël Mergui, vous avez annoncé avec votre nouvelle équipe que vous souhaitiez relancer la restructuration, la réorganisation du consistoire. Alors, c'est là un nouveau défi que vous vous lancez ? Oui, j'ai eu dans ma vie communautaire, qui est maintenant assez longue puisque ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de la communauté. Depuis 2006, j'ai la responsabilité du consistoire de Paris. Il y a eu plusieurs défis. Il y a eu d'abord le défi financier de rééquilibrer une institution qui a traversé les crises. Je ne parle pas des défis sur l'antisémitisme, sur l'abattage rituel. Ça, ça fait partie du normal d'un représentant de la communauté juive. Il y a eu le défi de stabiliser le consistoire central, ce que j'ai fait pendant mes années de mandature au consistoire central pour lui donner une assise financière et lui donner une notoriété. Il y a eu le défi de construire le nouveau siège du consistoire de Paris, du consistoire central, en gardant bien entendu le siège historique qui est la rue Saint-Georges et la synagogue de la Victoire, et en rajoutant un siège au centre européen du judaïm pour traduire l'évolution effectivement du judaïm français. Ça, ça a été fait, même s'il y a encore des choses à ne pas refaire. Aujourd'hui, on a pris conscience, et je vais venir sur quelques chiffres très importants, on a pris conscience que le consistoire de Paris s'est fragilisé. Il s'est fragilisé au fur et à mesure du temps, et donc qu'il faut repenser ses structures, repenser son mode de fonctionnement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui et dimanche prochain, on a deux journées dans lesquelles les présidents de communauté, les rabbins, les trésoriers sont, avec l'aide du fonds Myriam qui nous accompagne, on va repenser le fonctionnement du consistoire pour le rendre encore plus à l'écoute, encore plus performant, encore plus proche, parce qu'effectivement... C'est des journées de formation. C'est des journées de travail, de travail et de proposition pour essayer de voir comment le consistoire doit s'adapter à ces enjeux, et en particulier à l'enjeu financier. Je vais vous donner quelques chiffres. Personne ne sait que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, sur le patrimoine du consistoire qui était de 100 millions d'euros... 100 millions d'euros, c'est le patrimoine qu'on a mis dans les chiffres d'amortissement, c'est assez technique à dire, quand on a fait l'évaluation du patrimoine. Alors c'est un patrimoine qui n'est ni cessible, ni rentable. Ce sont le coût de l'immobilier des synagogues. Ce ne sont que des synagogues. C'est la synagogue de Neuilly, celle de Buffo, celle de Créteil, celle de Sarcelles, etc. Il y a 80 bâtiments qui appartiennent au consistoire. Cette évaluation, nous avons d'année en année mise aux normes, rénovée. Regardez, toutes les synagogues que nous avons sous notre responsabilité ont été rénovées, repeintes, mises aux normes, parfois mises à la climatisation, refaites l'échauffage, on va parler d'énergie actuellement, sécurisées, sécurisées, tout cela, et parfois agrandies avec des nouvelles synagogues. Ça veut dire que de 100 millions, on est passé à 130 millions de patrimoine. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on a enrichi le patrimoine synagogal d'investissement et d'amortissement de près de 30 millions d'euros. On a pris en charge tout le Talmud Torah. Le Talmud Torah, c'est un déficit. Les parents ne payent qu'une partie de ce que coûte réellement le Talmud Torah. C'est à peu près 500 000 euros de coût de Talmud Torah tous les ans pour l'institution constitueurale qui est investie. On a un certain nombre de communautés qui sont malheureusement dans des zones où c'est difficile d'avoir des dons, suffisamment de dons, et au fur et à mesure, et de la LIA et du déplacement de la population, il y a un certain nombre de communautés qu'il a fallu soutenir. C'est presque 700 à 800 000 euros annuels qui sont investis pour soutenir les communautés qui sont dans des zones en difficulté. Je pourrais continuer comme ça. Tous les investissements du consistoire, c'est également le soutien au consistoire central pendant toutes ces années. C'est pratiquement 400 à 500 000 euros tous les ans qui ont été injectés pour faire fonctionner une partie du consistoire central. C'est également la sécurité, le budget de sécurité du consistoire, des synagogues, parce que quand vous allez à un mariage, quand vous allez au Talmud Torah, quand vous allez le Shabbat à la synagogue, il a fallu mettre des caméras, il a fallu mettre du personnel de sécurité, c'est près de 800 000 euros tous les ans qui sont investis. Sur un budget de 25 millions d'euros, chaque année ça pèse. Et donc automatiquement, ces dernières années, il faut savoir qu'au moment du Covid, le consistoire, les institutions cultuelles, n'ont pas été aidées par l'État. Nous n'avons pas eu de chômage partiel pour les rabbins, nous n'avons pas eu d'aide, le PGE que nous avons pu bénéficier, très en dessous des PGE pour des entreprises, les aides de l'État n'ont pas été au rendez-vous comme il fallait, et donc on a eu à subir la crise avec des dons qui ont diminué. Donc ça nous impose, et c'est pour cela qu'avec mon équipe, il y a un an, ça fait maintenant un an qu'on a repris une nouvelle mandature, l'objectif de cette mandature, c'est après avoir consolidé le consistoire central, créé des nouveaux locaux, rénover tout notre patrimoine, soutenir les communautés en difficulté, c'est de s'occuper de la maison mère, qui est le consistoire de Paris, la maison fondamentale du judaïsme français et européen, pour la consolider et faire en sorte que son process de dépense, de solidarité puisse être accompagné de ressources suffisantes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Alors vous vous posez la question, est-ce qu'il faut expliquer, vous voyez que c'est très important, mais moi-même je découvre, c'est-à-dire ou je redécouvre un peu l'importance de toutes ces dépenses, de ces reformulations, etc., qu'un patrimoine immobilier passe de 100 millions à 130 millions, et vous nous expliquez pourquoi, c'est ça la transparence du consistoire de Paris. Alors le temps est venu, vous dites, de le faire maintenant, de former les nouvelles générations, ça fait partie aussi de vos préoccupations, rapidement ? Bien entendu, bien entendu, je vois dans les communautés des nouveaux présidents qui apparaissent, des nouvelles générations qui apparaissent, la Chazak qui a été mise en place pour aller dans les communautés, dans le conseil d'administration du consistoire de Paris, j'ai toujours tout soutenu, tenu à avoir des jeunes, bien sûr, qui s'engagent, j'ai avec moi une nouvelle génération qui est là, qui apprend, qui sait... Je ne parle pas des élus, M. le Président Merdi, je parle des jeunes qui sont dans les 100 synagogues du consistoire de Paris, est-ce qu'il y a un pacte qui est fait en eux pour les sensibiliser à s'engager dans le consistoire ? Ça fait partie, effectivement, du rôle de l'émission que nous avons là, mais de toutes mes interventions. Vous savez, il y a 15 jours, nous avions, au Centre européen du judaïsme, 300 jeunes qui ont passé tout le Shabbat. Pendant ces Shabbats, ils se rencontrent, et pour moi c'est important qu'ils se rencontrent pour qu'ils se marient ensemble, mais c'est aussi important de les sensibiliser à l'action communautaire. Quelques semaines avant, à Soukhot, j'ai passé une soirée à La Victoire, avec 200 ou 300 jeunes qui étaient là pour fêter Soukhot. Je vois dans les communautés, les soirées, je l'ai répété plusieurs fois, pendant les slichotes, des jeunes qui à minuit sont venus, que ce soit à Nazareth, dans le 16e arrondissement, au CEJ, à Sarcelles, à Créteil, des jeunes qui sont venus à minuit pour faire les slichotes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un intérêt de la jeunesse pour l'action, pour la vie juive déjà. Parce que le militantisme a changé. Il y a le militantisme qu'on a connu, Raffi, vous et moi, quand on a commencé à militer, quand on était des jeunes militants de la communauté. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme de militantisme qui est l'étude. On voit beaucoup de jeunes. Il faut reconnaître, à l'époque, on n'était pas assis tous les soirs, comme certains, à étudier ou à consacrer la moitié de notre activité à l'étude. Donc il ne faut pas... Il y a une mutation de l'engagement. Il y a un engagement de la jeunesse vers l'étude qu'il faut favoriser, qu'il faut développer. Mais ils ne doivent pas oublier toute cette jeunesse. Les jeunes et les moins jeunes, les jeunes retraités, parce que ça fait partie aussi d'une nouvelle donne de la communauté, de consacrer du temps aux bénévolats et à l'action communautaire. C'est fondamental. Je voudrais parler de la grande opération qui se prépare Sinadon. Mais avant, juste une question. Joël Mergui, le Centre européen a désormais son micvé. Oui. Je voudrais le souligner, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Il vient de compléter une panoplie d'espaces, de services, des publics, des salles de conférences, des salles de fêtes, sa magnifique synagogue, ses salles d'exposition, ses salles d'études. Mais pour entretenir, Joël Mergui, ce grand espace pour entretenir le consisteur de Paris, pour vous dire tout ce que vous faites là, les moyens ne sont jamais suffisants. Et l'appel à la générosité, à la solidarité, est plus que nécessaire aujourd'hui à travers cette opération que vous préparez de Sinadon ? Oui, je crois qu'il y a deux volets. D'abord, merci de signaler tout ce qui évolue. Il y a quelques mois, on inaugurait un migvé à Chassouloba, quelques mois avant, un migvé à Meaux. Alors, il y a des migvés qui ne sont pas encore en fonctionnement, celui de Chassoulou et celui du XVIIe, parce qu'il faut que l'eau de pluie les remplisse dans un premier temps, en accord avec nos dayanimes. Mais cela traduit d'abord une nécessité de plus en plus importante de la communauté juive, une sensibilisation aux migvés. Et puis un temps où il y avait un migvé à Paris, aujourd'hui, pratiquement dans toutes les régions géographiques d'Île-de-France. Il y avait un seul restaurant qu'à faire. Exactement. Ce qui veut dire que notre communauté, j'ai parlé beaucoup de alia intérieure, en parallèle avec la alia vers Israël, il y a un retour vers un judaïsme authentique, d'une frange nouvelle de la communauté. Il faut saluer et encourager cela. Maintenant, c'est vrai que nous avons eu, j'ai expliqué en quelques mots, et c'est compliqué d'expliquer, tous les enjeux face auxquels est le consistoire. Ce qui veut dire que dans une année normale, dans son budget de fonctionnement, il peut manquer des moyens. Et il n'y a pas de trésorerie au consistoire. Il n'y a pas de bâtiment qu'on peut vendre sauf que des synagogues qui appartiennent au consistoire. Et donc, c'est important, au moment où on parle, que tous ceux qui ont fait des dons pendant les fêtes de Ticherie, traditionnellement, une partie les régularisent tout de suite après les fêtes de Ticherie. Et maintenant, nous avons mis en place des liens numériques qui permettent de faciliter cette régularisation. Mais il y en a qui attendent la dernière minute. Et entre-temps, il faut maintenir une trésorerie d'une institution. Donc, j'engage tous ceux qui ont fait des dons à les régulariser. Après, il y a beaucoup d'appels. Et je suis heureux de régulièrement participer à l'appel national pour la Tzedaka et de soutenir depuis tant d'années l'appel national pour la Tzedaka qui est en cours. Mais il y a aussi l'appel des synagogues. Les synagogues ont souffert. Votre synagogue, qu'elle soit d'ailleurs reliée au consistoire ou pas, votre synagogue, ceux qui m'écoutent, votre synagogue, elle a souffert de moins de dons. Même si vous avez l'impression, chacun, d'avoir été aussi généreux qu'avant, les besoins ont augmenté. Les demandes ont augmenté. Les charges énergétiques dont on parle beaucoup ces derniers mois vont augmenter, ont augmenté. Et il y a un besoin de maintenir tout cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, rien ne peut exister. Rien ne peut exister dans la solidarité et dans le panorama de l'identité juive. Tout se passe par la synagogue. Dans un endroit, vous prenez une banlieue ou une ville de province ou d'Europe dans laquelle il n'y a pas de synagogue, on peut toujours essayer de faire du judaïsme. Il n'y aura pas de judaïsme. Ou il y aura peu de judaïsme. Quand il y a une synagogue, il peut y avoir une action sociale. Il peut y avoir une action politique. Vous êtes au fidèle, vous êtes co-responsable avec le consistoire de Paris du fonctionnement de vos synagogues, de vos centres. Vous êtes co-responsable. Mais en même temps que votre synagogue, j'ai évoqué tout ce qui apparaît. Vous savez, quand j'ai dit qu'on a exclu du budget de fonctionnement d'une synagogue, par exemple, les investissements qui sont faits. C'est le consistoire qui a pris en charge les investissements, les rénovations, les améliorations. C'est une réalité, ça ? Ah, c'est une réalité. C'est-à-dire que le budget de fonctionnement, il est hors investissement. Pour toutes les synagogues ? Pour toutes les synagogues, même celles qui ont des moyens. Toutes les synagogues qui y sont. Donc aujourd'hui, quand vous rajoutez les investissements, c'est de la trésorerie en plus. Donc aujourd'hui, le Synadon a pour objet de mieux faire comprendre toute l'action du consistoire. Les séminaires sur lesquels nous sommes en train de travailler ce matin et dimanche prochain sont faits également pour mieux analyser tout ce que les dirigeants communautaires attendent pour pouvoir améliorer le fonctionnement d'une institution. Mais tout passe aussi par des moyens supplémentaires et par des dons supplémentaires qui sont faits, que chacun revoit les dons qu'il a faits ces dernières années, qu'il ait une générosité supplémentaire. Je rappelle que nous avons obtenu de l'État l'année dernière que les dons faits pour les associations cultuelles, dont le consistoire de Paris, la CIP, est une association cultuelle, ont augmenté leur déduction fiscale de 66 à 75% jusqu'à concurrence de 540 euros. Ça doit nous inciter, c'est-à-dire que l'État a lui-même été sensible à la nécessité de davantage aider le culte, pousser la communauté à aider le culte. Si l'État a fait ce pas vers nous, ne devons-nous pas nous faire un pas supplémentaire ? Vous avez une information qui n'est pas relayée dans beaucoup de synagogues. C'est vrai qu'elle n'est pas assez relayée. On l'a relayée au moment où c'était là, je le redis, jusqu'au 31 décembre, les dons qui sont faits aux associations cultuelles, donc au synagogue et à la CIP pour les synagogues consistoriales, sont déductibles jusqu'à 75%. L'opération Synadon va se faire pendant le mois de décembre pour à la fois récupérer les dons qui sont en retard par rapport à ce qui a été fait et pour avoir des dons supplémentaires affectés au projet de votre synagogue, au projet de votre communauté, au soutien à l'éducation, puisque nous avons le Talmud Torah, à la sécurité de nos synagogues qui est fondamentale, au service social de nos synagogues, chacune des synagogues a aussi une responsabilité sociale et à l'entretien de notre patrimoine et enfin aux synagogues qui sont ceux qui m'écoutent, ils savent où ils habitent, ils savent quels sont les synagogues qu'ils fréquentent ou celles qu'ils ont fréquentées dans un passé. Il y a des personnes qui habitaient près de synagogues qui continuent à exister dans des banlieues en difficulté, qui se retrouvent dans d'autres quartiers parisiens mais qui ne doivent pas oublier qu'on doit soutenir les synagogues qui sont en difficulté. J'ai parlé d'un budget de pratiquement 800 000 euros annuels qui nous permet de soutenir les synagogues qui sont dans des zones en difficulté. Est-ce le rôle que de l'institution consistoriale est-ce que le rôle de chacun de contribuer à ce soutien ? Ce qu'on nous dit maintenant c'est d'être co-responsable. Alors vous avez œuvré Joël Mergui ces dernières années à apaiser le climat de la communauté, les bonnes relations avec les institutions et de travailler dans un esprit d'unité comme toutes les institutions. C'est nécessaire aujourd'hui pour une institution de travailler en cohésion inter-institution, dans le judaïsme français ? Mais ce n'est pas nécessaire, c'est fondamental. Je crois que c'est fondamental, ça fait partie certainement de... Avec... de mes objectifs pendant toutes mes mandatures, ça fait partie de mes objectifs d'abord de maintenir une cohésion à l'intérieur de l'institution consistoriale entre le consistoire de Paris et le consistoire central qui a connu des années difficiles, entre les consistoires et le fonds social bien sûr, notamment dans les actions de la Tzedaka, de la fondation du Géme français et avec, bien entendu, le CRIF sur toute l'action politique. Je crois que c'est essentiel. Joël Mergui, président du consistoire de Paris, un dernier mot aux auditeurs pour Synadon. Voilà, je demande aux auditeurs de savoir être généreux avec leur synagogue qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas aider les synagogues et que ceux qui aident les synagogues, ceux qui aident votre communauté, ceux qui aident le culte et le développement du culte, c'est chacun d'entre vous. Alors continuez à nous aider, nous soutenir pour que nous continuions à être encore plus performants à votre service. Merci Joël Mergui, merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Mergui, président du consistoire de Paris. Alors, à la prochaine fois, très rapidement, on va faire un point sur Synadon. Merci Joël Mergui. Merci Rafi. Merci.